L'invité café et des actions de sensibilisation contre le diabète au centre hospitalier Androsemont-Cahier. Nous en parlons ce matin avec notre invité café, le docteur Nadia Sabah, chef du service diabétologie en cridonologie du CHC. Elle est interrogée par Charlie Torres. Bonjour docteur Sabah. Bonjour Charlie. Alors le diabète continue-t-il de gagner du terrain en Guyane ? Quel est l'état d'allure précisément ? Malheureusement oui, puisqu'effectivement comme vous l'avez dit aux informations, il y a une prévalence qui est beaucoup plus importante que celle de la France métropolitaine. On l'estime, puisqu'on n'a pas encore d'études vraiment sur la Guyane, mais on l'estime à 7%, soit le double de la France métropolitaine et quasiment 20% des plus de 65 ans. Pas de chiffres, pas d'éléments précis sur la maladie chez nous, comment l'expliquer ? Non, parce que notre territoire est très vaste et une étude sur la prévalence serait très fastidieuse puisqu'on a des cultures différentes. Il n'y a pas un réseau de suivi de l'évolution de la maladie ? Il y avait un réseau diabète, alors il y a la Sécurité sociale qui a quand même les chiffres des patients traités, ce qui nous donne une estimation. Mais il n'y a pas d'études de prévalence, c'est en projet sur notre territoire. Mais l'estimation ne doit pas être très loin du vrai chiffre, 7%, donc le double, c'est quand même énorme. 6 à 7% de la population, on peut parler de situations critiques ? Tout à fait, tout à fait. En parallèle à l'augmentation de l'obésité, le diabète augmente progressivement chaque année. Et encore beaucoup de diabétiques qui s'ignorent apparemment ? Oui, tout à fait. Très souvent d'ailleurs quand on découvre la maladie, elle évolue déjà depuis quelques années. Véronique Betts ? Vous évoquiez il y a un instant l'obésité. Est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet entre le surpoids et le diabète ou est-ce qu'il y a d'autres causes pour expliquer cette prévalence ici en Guyane ? La génétique par exemple. Alors il y a évidemment la génétique puisqu'on sait que quand on a des antécédents dans la famille, on est à risque d'avoir un diabète. Mais ce qui va provoquer le diabète, c'est très souvent le changement alimentaire et la prise de poids. Donc il y a vraiment une corrélation entre prise de poids, obésité et diabète. Et en particulier chez les patients qui ont des antécédents dans la famille. Ce qui veut dire que si vous avez des antécédents, surtout au premier degré, il faut être très vigilant, éviter de prendre du poids, manger équilibré. Prévalence est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes, comment l'expliquer ? Tout à fait, alors peut-être par l'alimentation, par le surpoids qui est plus fréquent chez la femme. Diabète de type 1 et type 2, quelle différence ? Est-ce que les répercussions sont les mêmes sur l'organisme ? Alors les répercussions et les complications sont les mêmes, mais ce n'est pas le même mécanisme. Le diabète de type 1 est un diabète auto-immun, où il y a une destruction des idos du pancréas qui fabrique l'insuline. C'est un diabète qu'on découvre très tôt. Il n'y a pas d'antécédents dans la famille, souvent découverte dans l'enfance. Alors que le diabète de type 2, on peut l'éviter. C'est-à-dire qu'on est prédisposé si on a des antécédents dans la famille, mais si on fait attention à ce qu'on mange, équilibre alimentaire, éducation physique, à ce moment-là, on peut l'éviter. Fabrice Craig ? Faire attention à ce que l'on mange, l'équilibre alimentaire, lorsque l'on sait que bien manger coûte cher. Alors comment, lorsque l'on n'a pas forcément les moyens, on peut bien manger et éviter la maladie ? Alors bien manger ne veut pas dire manger cher. On peut tout à fait avoir une assiette équilibrée avec des légumes pays. En fait, une assiette équilibrée, c'est simple, ce n'est pas d'excès. Donc il faut éviter les matières grasses, les fritures, les sauces, les crèmes, la vinaigrette avec une quantité astronomique d'huile. Éviter les sucres rapides et raffinés, comme les gâteaux, les bonbons, les confitures. Si vous mangez équilibré avec un petit peu de légumes pays, un poisson grillé ou une viande grillée ou des œufs, donc juste une protéine et des légumes verts, un petit peu de salade, haricots verts, tomates, vous avez une assiette équilibrée. Le tout, c'est de ne pas mettre une tonne de sauce dessus ou de ne pas manger des aliments en friture et de ne pas ajouter des aliments très sucrés. Alors les répercussions, on en parlait, on est souvent sur les extrémités, les yeux, les reins. Est-ce que les dégâts sont irréversibles ? Alors oui, la plupart du temps, une fois qu'on a une rétinopathie ou une néphropathie en place, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. D'où l'important de les prévoir. La prévention des complications est extrêmement importante. Véonique Betts. Alors vous parlez d'hygiène alimentaire, vous parlez d'exercice physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des prédispositions est obligé de se retrouver au régime toute sa vie, ne peut pas vivre normalement, ne peut pas fêter un anniversaire ou ne peut pas boire une coupe de champagne, un verre de vin sans aussitôt se sentir coupable. Pas du tout. Je ne vous ai d'ailleurs pas dit que la personne devait être au régime. C'est un équilibre alimentaire. On devrait tous manger comme doit manger un diabétique. Manger équilibré ne veut pas dire être au régime. Vous mangez à votre faim. Il suffit juste d'équilibrer son assiette. Et non, évidemment, on peut de temps en temps manger un gâteau d'anniversaire. Mais tout ça doit rester des exceptions. De temps en temps, on peut aller au restaurant, manger avec des amis. Mais il ne faut pas manger tous les jours une part de gâteau au chocolat ou manger une tartine de Nutella le matin. On peut faire une exception. Et quand on fait un écart, le lendemain, on essaye de faire un petit peu plus d'activité physique. Fabrice Krieg. Vous parlez de tartine de Nutella le matin. C'est souvent ce que déjeunent les enfants. Quelle attitude pour les enfants ? Alors les enfants, c'est pareil. L'éducation nutritionnelle, elle doit commencer tôt. Alors justement, les enfants, il faut très rapidement leur donner des goûters plutôt basés sur les fruits, des laitages. Éviter tous les gâteaux industriels qui sont bourrés de sucre, les sodas. Alors ça, c'est vraiment une grosse problématique dans les Antilles Guyane. C'est que les sodas ont très bonne presse. Et très souvent, tout petit déjà, on commence avec des consommations de boissons sucrées. Et après, c'est des catastrophes puisqu'on garde une appétence au sucre du fait justement d'une initiation très tôt à ces goûts sucrés. Au niveau des traitements, où en sommes nous, docteur ? On parle notamment d'un patch futur à l'étude actuellement aux Etats-Unis. Alors il y a beaucoup de choses à l'étude en termes d'insulinothérapie ou de traitement oral. Alors actuellement, ce qui est validé en France sont principalement les comprimés. Et maintenant, on a des nouveaux traitements qui sont injectables et qui ne sont pas de l'insuline et qui marchent très bien dans le diabète de type 2. Pour l'instant, tout ce qui est diffusion percutanée n'est pas encore au point. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés ici avec tous les mécanismes transcutanés comme les patchs à cause de l'humidité. Donc sur la Guyane, pour l'instant, ce qui est officiellement comme traitement, c'est les comprimés et les injections. La question en plus, Rudy Carré. Oui, docteur, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est diabétique, c'est quoi le premier symptôme très fort ? Alors malheureusement, souvent, quand on découvre le diabète, quand il y a un symptôme, c'est déjà presque trop tard, j'allais dire. Mais le premier symptôme, c'est on a tout le temps soif, on boit beaucoup et on urine beaucoup. Très souvent, les personnes disent je suis extrêmement fatiguée, ça fait une semaine que je bois des litres et que j'urine des litres. C'est ce qu'on appelle le syndrome poly-ro-poly-dipsique. Ça, c'est un des premiers signes de la découverte du diabète, mais c'est déjà quand la glycémie est levée. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut prévoir. C'est-à-dire que si vous avez des antécédents dans la famille, si vous avez pris 10 kilos en 2 ou 3 ans, et très souvent, ça survient après 40 ans. Donc attention, si vous prenez du poids, si vous ne mangez pas très équilibré à ce moment-là, c'est bien de faire une glycémie avec son médecin traitant et de faire un contrôle.